Mesdames et Messieurs les membres de la Térité Nationale du Parc. Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations de l'UFDG de Conakry. On a parlé des 10 fédérations qui sont représentées ici. La fédération de Calou, la fédération de Dixine, les fédérations de Dixine 1 et 2, la fédération de Ratoma 2 et Ratoma 3, les fédérations de Matoto 1, Matoto 2 et Matoto 3. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce déplacement de crise qui affecte notre pays. Je voudrais vous féliciter pour avoir renouvelé solennement et fermement votre détermination à continuer le combat que nous menons ensemble depuis de longues années pour l'instauration d'un autre pays, d'une démocratie réelle, d'un état de droit réel, cause de la justice et d'une paix durable. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, bien entendu, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Parce que M. Alpha Condé a décidé de fermer le bureau, fermer le siège et qu'ils sont aujourd'hui occupés sans aucune base légale par les forces de l'ordre. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de l'absence de contact, que la direction nationale, les fédérations, avaient l'habitude de vivre à l'occasion des assemblées générales ou des réunions du bureau exécutif. Depuis le 18 octobre, nous sommes en train de subir, comme vous l'avez rappelé, des sexations et privations de toutes sortes. Vous l'avez rappelé, c'est une tension de nos militants dont la plupart étaient en train de souhaiter notre victoire à l'élection du 18 octobre 2020. ont été abattus. Des centaines de nos partisans, des militants de l'ordre flégié, ou des partis alliés regroupés au sein de l'ANAD, des centaines d'entre eux, sont arrêtés et séquestrés dans les prisons de la Bacogne. Deux proches collaborateurs du président, comme le vice-président Rajiv Benachir, Moussman Gawa, Gallo, Seloubadi, Etienne Sereboud, Abdounaïba, Ismail Kodé, Marine Sans Frontières, et d'autres responsables de MNC, comme Souleyman Kodé. Les militants de MNC sont arrêtés et détenus arbitrairement par Alfa Kodé. Parce qu'ils ne veulent pas devoir discordant. Vous savez que ces gens, c'est des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, qui sont illustrés dans la lutte contre les Trois-Germains. Et les militants de MNC a proposé hier que ce n'est pas des prisonniers politiques. Alors que leur seul tort, c'est d'avoir exercé leurs droits, d'exprimer leur opinion et défendu dans les formes légales, justement leurs convictions. C'est des prisonniers politiques. On ne peut pas dire que MNC ne sont pas des prisonniers politiques. Mais M. Alfa Kodé, qui veulent attribuer des infractions qu'il n'a vraiment pas mises, comme la fabrication, la détention, le stockage d'armes légales, pour le fait constitutif d'atteindre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Avec sa justice infionnée, il a fabriqué ses infractions et il leur colle pour lui dire que ce n'est pas des prisonniers politiques. Je reviens sur ça parce que c'est l'actualité. Qu'est-ce que nous serons par contre ? C'est des prisonniers politiques. Le principal parti de l'opposition. Décapité le parti. En arrêtant les acteurs les plus dynamiques dans l'action, dans la communication, dans la défense des valeurs du parti. C'est un méritant. Une dizaine de vos responsables de l'EFDG, de l'ANAP, des BFNDC. Parce qu'ils ne veulent pas dans ce pays de voix discordantes. Je suis fier de constater que nous allons être conscients En écoutant le discours de Bataille Guetta, le Secrétaire Général du Côte d'Nationale du Jure. En écoutant Mata Maï Nuna Barre, ancien Ministre et tous de Kupra, En écoutant Sorel Banoura, qui a été le porte-parole des Fédérations, Je suis rendu compte que vous en êtes tout à fait conscients. Alors, ce qui nous rend fier aujourd'hui, c'est de sentir que vous êtes déterminés à continuer le combat pour l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie. L'instauration dans notre pays d'une véritable droits pour que tous les Guéniens puissent jouir de notre projet de vérité. Notre combat sera victorieux, je vous l'assure. C'est une question de temps que nous ne souhaitons pas. Nous avons quatre mots de fascination du monde. Maintez vos adversités. Vous savez, Bakaïla Rampé, le parti se bat pour guérir et servir la Guinée, pour faire respecter les droits de tous les citoyens, pour qu'il y ait une démocratie apaisée à nos pieds. Aujourd'hui, on nous accable à Fakoné et en train d'attruyer, comme je l'ai dit, des infractions à nos détenus et au parti. Et au parti. Parce qu'il s'est rendu compte que nous représentions une force politique, une force électorale. Ils étaient surpris de nous par notre capacité d'organisation, par notre victoire dès le premier tour dans cette élection du 18 octobre. Enfin, l'une, les candidats à sa succession se sont donnés la main. Pour dévouer l'OTG, nous n'accepterons pas. Nous nous prépandons et défendons notre statut, parce que nous sommes tombés dits que nous incarnons les aspirations de notre peuple. L'OTG peut combiner et aspire à la paix, à la démocratie, à la justice. L'OTG a bénéficié du vote de l'écrasante majorité des Guéliens. Parce qu'ils savent que nous sommes attachés à la justice. Nous sommes contre la pollution. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Nous sommes contre la division des Guéliens. Et ce combat, nous devons le continuer. Et je suis heureux de constater que vous êtes aujourd'hui plus déterminés qu'hier pour poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, regardez l'état de nos écoles, l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux. Malgré les flux financiers importants qui sont venus dans le pays, grâce aux exportations de l'Obsite et d'or, grâce à la politique de développement, tous ces ressources sont utilisées pour réussir le combat, pour corrompre. Nous devons continuer notre travail pour redonner aux Guéliens l'espoir, pour améliorer leurs conditions de vie, pour qu'ils puissent bénéficier de la mise en valeur des énormes richesses économiques que la Provinence a dotées de notre pays. Je suis fier de constater que vous êtes déterminés pour ce combat. Soyez sûrs que la victoire sera de notre côté. Parce que le droit et la justice sont de notre côté. Nous avons suffisamment montré notre attachement à la paix. Nous sommes tous toujours attachés à la paix. Mais nous allons exiger le respect de nos droits. Les gens parlent de la paix, j'ai toujours dit, qu'on n'obtient pas la paix. En rappelant ses virtues et ses avantages, on obtient la paix par la justice et le respect des droits des autres. Vous connaissez nos conflits à l'État d'un côté. Ce qu'il ne reste jamais la loi, il ne respecte jamais ses avantages. Il manque du respect à notre peuple. Hier, il a dit que les Guinéens n'ont pas grand qu'ils ont peur. Ça, c'est une insulte grave pour le peuple. Et ce qu'on a introduit, il faut mettre le feu derrière. C'est une insulte grave. On a toujours dit qu'il n'avait pas d'égard pour le peuple de Guinéens. Il n'a que du bien plus sur notre peuple. Il faut que les Guinéens aient les conséquences. Les Guinéens se réuniquaient à être très attachés à leur dignité, leur soin de traite de tortue, en disant qu'ils sont, qu'ils n'ont pas honte, qu'ils n'ont que peur. Il n'a pas d'égard pour les chutes plus graves. Parce que les Guinéens, c'est des hommes dignes et fiers. C'est pas parce qu'ils corrompent et ils chauffent, ils intimident certains qui accourent. A la soupe, il va dire que tous les Guinéens, c'est des tortues. Et que pour les redresser, il faut le feu au derrière. Nous n'acceptons pas ça. Les Guinéens, c'est des hommes et des femmes dignes et fiers. Et c'est le moment de le montrer à l'Alfa Corée. Donc, je veux vous inviter à reprendre les réunions des fédérations. pour continuer à sensibiliser les citoyens sur la crise que nous traversons, que le pays traverse. Et il y a une menace qui pèse sur l'avenir de leurs enfants. Cette dictature qu'Alfa veut instaurer et finalement instaurer. Il faut que les Guinéens prennent conscience et qu'on se mobilise. Je sais que l'EPG compte toujours dans sa première ligne. Pour la préservation d'une paix juste et durable. Pour l'installation d'une démocratie apaisée mais réelle. pour l'installation d'une véritable étape de droit qui va garantir à chacun le respect de ses droits et de liberté. Je compte sur vous. Moi, si vous avez dit que vous comptez sur moi, je peux compter sur vous. Je ne veux pas vous envisager ici un bon discours. C'est vrai qu'on est tous nostalgiques des assemblées générales. Vous en avez changé. Mais je pense qu'il vient de nos bureaux, de nos idées et de nos prisonniers. Les prisonniers d'opinion détenus dans des conditions humaines qui sont privés de visite. Même celles des avocats. Qui sont privés de sport. Qui sont privés de tout. Pourquoi est-ce que, comme nous le savons beaucoup, on a déjà arrêté beaucoup de monde ? C'est par la fermeté, la fidélité à nos choix responsables que nous devons obtenir et exiger à obtenir leur libération. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur la direction nationale. Je vous le laisse. Merci. Vous pouvez reprendre vos activités au niveau de prévérations, des réunions, plus clairement. Vous vous arestabilisez, vous confroutez les sections, les comités globales. Nous n'avons pas voulu que cette rencontre soit une assemblée générale. Tout le monde voulait venir. On a plongé beaucoup dehors, parce que d'abord, il y a, comme vous le savez, la patine, mais également, nous voulions que ce soit une réunion de travail entre la direction nationale et les fédérations. On a fait une minute de silence. 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 Merci. 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 Merci.